... Dominique Concile, directrice des programmes Action Coeur de Ville et Petite Ville de Demain à l'ANCT, ainsi qu'Hélène Pétkin, je vais vous mettre ici, du PICA, plan urbanisme, construction, architecture du ministère, qui représente également M. Pétain de la DGALN aujourd'hui. Vous pouvez peut-être commencer, Mme Concile ? Bien, bonjour à tous. Je salue le président du Conseil Régional qui a bien voulu, par sa présence, introduire cette journée, M. le sous-préfet Dépernay, les représentants Dépernay-Agglomération aussi, leur participation. Et je veux tout d'abord remercier le PICA pour l'organisation de cette journée importante consacrée à la sobriété frontière. Peut-être quelques mots pour introduire la journée. En vous écoutant, je me disais que les débats, effectivement, que nous entendons aujourd'hui, M. le Président, M. le sous-préfet sur le ZAN, donnent presque l'impression que le sujet est nouveau. Il faut peut-être aussi rappeler que, dans notre pays, déjà les lois décentralisations, les lois de fer pour les anciens dans les années 80, déjà à l'époque, on parlait de l'importance de la gestion économe du sol. Le sujet n'est pas complètement nouveau. On peut aussi rappeler la loi SRU, qui a bien prévu qu'il fallait préserver le foncier. Donc, le sujet est ancien, et pourtant, on a l'impression de le découvrir, de le découvrir, et peut-être qu'on a un peu trop tendance à ajouter, quand on parle de sobriété frontière, qu'on a un peu tendance, peut-être, à trop parler de l'impact environnemental. Bien sûr, l'impact environnemental, il est fondamental sur ces sujets de sobriété frontière. Peut-être qu'il faut aussi rappeler à nos concitoyens que ce coût de l'étalement urbain dans notre pays, qui est le résultat de décennies de politiques d'aménagement du territoire, ce coût, il a quand même été faramineux. Peut-être qu'il faut le dire davantage. Je veux parler, pendant des décennies, de cette logique qui a prévalu, où on avait l'impression que chaque habitant, chaque commune voulait avoir sa zone pavillonnaire, voulait avoir sa zone d'activité économique, sa salle polyvalente, voulait aussi avoir son rond-point. Les ronds-points, je crois que la France est le championne du monde des ronds-points. Je crois qu'il y a une étude qui a montré que le coût des ronds-points en France en 40 ans avoisinerait les 30 milliards. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse insister sur le coût économique de cet étalement urbain, sur le coût social aussi. On ne le dit pas suffisamment. C'est la France périphérique, c'est Christophe Guiluay qui a très bien démontré le coût social aussi de cet étalement urbain. Il n'y a pas que le coût environnemental, l'impact sur la planète d'étalement urbain. C'est aussi le résultat de politiques d'aménagement du territoire dans notre pays qui ont eu un coût social, un coût économique. Et tout l'argent qu'on a dépensé pour faire de l'étalement urbain, c'est peut-être des moyens qu'on n'a pas eus pour conforter aussi nos centres-villes. J'en arrive au programme de la NCT, au programme Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain. Peut-être que s'il a fallu créer ces programmes de revitalisation des centres-villes, ce n'est pas sans lien avec des politiques pendant des décennies d'étalement urbain, parce qu'il a fallu mettre en place des politiques de revitalisation de nos centres-villes pour essayer de contrecarrer ces politiques d'aménagement du territoire qui ont eu des effets, on les connaît, assez délétères. Et donc, ce qu'on peut dire sur les deux programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, si on prend un petit peu de recul, c'est qu'ils portent dans leur ADN même la nécessité de préserver le foncier. Bien sûr, M. le sous-préfet, vous l'avez très bien dit, il faut revitaliser les centres-villes. Revitaliser les centres-villes, ça veut dire aussi qu'on va éviter l'étalement urbain. Ça fait partie de l'ADN des deux programmes, la préservation du foncier, la sobriété foncière. Et je pense que ce n'est pas non plus un hasard si c'est dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Je salue d'ailleurs Jean-Géonique qui est dans la salle, mon prédécisseur, directeur adjoint du programme à l'NCT. Ce n'est pas un hasard si le programme a mis en œuvre l'expérimentation Territoire pilote pour la sobriété foncière, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et bien sûr en parfaite collaboration avec le PUCA. Ce n'est pas un hasard, une expérimentation importante qui a permis dès 2020 d'accompagner sept territoires pour travailler sur ce sujet de la sobriété foncière avec un appui, une assistance à maîtrise d'ouvrage financée par la NCT à hauteur de 50 000 euros pour chaque territoire. Une expérimentation qui s'est prolongée de 2022. Je peux vous dire qu'on va prolonger cet accompagnement des villes ACV et aussi PVD. On va le prolonger jusqu'en 2026 puisqu'on va travailler, on travaille désormais avec le CRMA et qu'il y a un accompagnement qui est mis en place avec l'appui du CRMA pour les villes des programmes. C'est aussi important pour moi de rappeler que c'est un sujet qui doit être vu à l'échelle intercommunale, bien sûr, et c'est M. Griseau qui l'explique très bien dans son ouvrage. C'est important de parler économie de foncier, bien sûr, vous le savez tous, à l'échelle intercommunale, parce que si on se replie sur une simple commune ACV, on aura du mal à prendre un petit peu de hauteur pour regarder comment on peut intensifier les usages, diversifier la bonne utilisation des soldats. Je ne veux pas être plus longue, mais vraiment dire que les programmes Action Cœur de Ville et Petite Ville de Demain sont très intéressés pour poursuivre l'accompagnement des communes, des deux programmes, en matière de sobriété foncière. Ça fait partie de l'ADN des programmes. Et puis, c'est vraiment des orientations stratégiques qui ont été définies d'ailleurs par la ministre Dominique Fort dans ces deux orientations, ces deux circulaires de mai 2023. Merci beaucoup. Hélène Pestine pour prendre à la suite. C'était les problèmes techniques. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie évidemment d'être présents parmi nous à Epernay ou en distanciel en visio en direct en parallèle. Je vous remercie bien entendu le président Franck Leroy de nous accueillir dans ses murs. On s'était promis de se retrouver à Epernay, Epernay ayant été un des, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais un des très bons élèves du programme d'expérimentation. Dès l'origine d'ailleurs, à l'époque, Franck Leroy, vous étiez vice-président, mais chargé du SRADET à la région Grand Est et déjà avec cette ambition de faire de ce territoire laboratoire un peu de la réflexion régionale. Donc, je ne sais pas si ça vous a porté à la présidence, mais en tout cas, on est très heureux de pouvoir aussi faire ce lien grâce à vous entre l'échelon régional et l'échelon territorial qui sont évidemment deux nœuds de la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette et de la sobriété frontière à l'échelle nationale. Je salue évidemment M. le Proust, préfet, en le remerciant de s'être associé à cette journée avec, malgré son arrivée toute récente, évidemment tous les élus qui sont parmi nous aujourd'hui, en distanciel et en présentiel, l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui a été un partenaire vraiment essentiel de ce programme. Et puis, je voulais le dire, quand même, tous les autres partenaires institutionnels qui nous ont accompagnés pour organiser cette journée, j'y tiens beaucoup parce que finalement, c'est vraiment une journée collective. Le CEREMA est présent, les agences d'urbanisme sont présentes, les établissements publics fonciers. L'ADEME n'est pas présente, mais elle nous a aidé à organiser néanmoins la journée. Mais on a comme ça un rôle aussi de plateforme, finalement, inter-institution entre professionnels de l'urbanisme qui permet aussi de déployer, de reformuler, de développer ces ambitions de sobriété foncière dans les outils qui sont ceux de ces différents acteurs. Puis évidemment, on est entre professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme. Un certain nombre de consultants, d'experts, d'architectes, d'urbanistes sont dans la salle aujourd'hui. Beaucoup nous aideront à animer les ateliers de cet après-midi. Je les remercie à nous. Je dois d'abord excuser mon directeur général qui aurait vraiment voulu être là, Philippe Mazinck, qui aurait vraiment été heureux de voir que cette journée se déroule autour de l'idée de synthèse, finalement, entre le national et le local, dans un dialogue nourri aussi entre le monde académique, les chercheurs et le monde de l'action publique territoriale sur un sujet, la mise en œuvre de l'objet Cousanne, qui est, vous le savez, un sujet à nombreuses controverses et polémiques depuis trois ans. On y reviendra d'ailleurs dans le déroulé de la journée. Et je crois que c'est aussi la démonstration que même en étant moi-même un service de l'administration centrale, du ministère, on est aussi dans cette attente, dans cette logique, on va dire, de co-construction, d'appropriation territoriale, de compréhension aussi des pratiques des élus locaux et des opérateurs locaux face à cet objectif qu'on partage tous et devant lequel on est tous un peu décontenancés, on peut le dire. Et c'était aussi l'objet de ce programme des territoires pilotes. Je suis très heureuse qu'il ait porté sur des villes d'action au cœur de ville parce que ce sont des villes qui se sont beaucoup péri-urbanisées depuis 20 ans, malgré, on l'a dit, malgré les lois de décentralisation, malgré la loi SRU, Renouvellement Urbain, qui est déjà en 2000 proposée et de lutter contre l'étalement urbain. Et donc, c'est aussi la démonstration que tout n'est pas automatique et que ce n'est pas l'objectif national qui crée la possibilité de faire. Et c'est très important et très intéressant pour nous d'accompagner ces sept premières agglomérations pilotes qui cinq vont suivre pendant ces trois ans pour essayer de décrypter un peu ce qui se joue dans la réalisation de cet objectif que je crois en partage tous aujourd'hui. Tout ça dans une logique qui s'est un peu extraite du débat national, qui pourtant a fait l'objet d'un débat parlementaire, un nouveau débat parlementaire même, à l'occasion de la mise en place de la loi qui a été formulguée le 20 juillet 2023. Débat qui a permis, vous le savez, de détendre un peu le calendrier de mise en conformité des documents d'urbanisme, régionaux, scottes et intercommunaux, qui a permis aussi de mettre en place un certain nombre d'outils nouveaux. Et c'est important de le dire, on a discuté en aparté avec M. le Président, on a peut-être été un peu rapide sur l'objectif quantitatif du ZAN parce qu'il y a une urgence à agir et je pense qu'on en est tous conscients, mais il fallait aussi rassurer, accompagner, faciliter et un certain nombre d'outils ont été confortés depuis deux ans, notamment le fonds vert, ça a été dit par M. le Préfet, qui vient prendre la suite du fonds riche, et qui ne s'intéresse pas seulement au recyclage urbain, mais aussi à la renaturation, à l'adaptation au changement climatique, à la lutte contre les risques territoriaux qui sont souvent liés eux-mêmes au changement climatique, et donc qui vient finalement englober un certain nombre de questions qui sont liées à cette notion de sobriété foncière. La sobriété foncière, c'est aussi une nouvelle manière de faire le lien entre le sol urbain, le sol support d'aménagement, ce qu'on appelle le foncier, et le sol vivant, qui est quand même à l'origine de cet objectif, de voir, artificialisation nette et issue de la stratégie sur la biodiversité, rapprenons-le, et donc ce sera aussi dans le fil rouge de la journée l'occasion pour nous de changer un peu de lunettes par rapport à cette question du sol, dans une optique un peu que Bruno Latour a appelée la zone critique, de compréhension un peu plus verticale de ce qui se joue dans l'atmosphère, entre le sous-sol, le sol et le sur-sol, dans la relation entre le monde vivant et le monde qu'on appelle parfois anthropocène, le monde développé par les activités humaines. Je crois qu'on a essayé durant ces trois ans de ne pas les opposer et c'est important pour un ministère comme le nôtre de la transition écologique et surtout une direction générale de l'aménagement du logement et de la nature d'être capable aussi de faire cette passerelle entre les enjeux de protection de l'eau et de la biodiversité qui font partie de notre monde et les enjeux de développement, d'accueil d'un certain nombre de fonctions urbaines, d'infrastructures qui restent aussi des politiques publiques, sociales, économiques. On a visité hier un site productif des Pernais remarquable la nouvelle implantation, enfin ce n'est pas une nouvelle implantation mais un nouveau bâtiment productif de Paul Roger, des Champagnes Paul Roger et on voit comment la question aussi de la relocalisation de l'activité productive vient se confronter à ce sujet de la sobriété foncière et donc il ne faut pas oublier quelles sont des fonctions essentielles également au développement de nos territoires, à leur vitalité, au-delà même de la revitalisation pour maintenir des capacités d'emploi et de compétitivité on en est encore là vis-à-vis d'une économie mondialisée. Donc ça a été vraiment le fil rouge je pense de ce programme d'arriver à tenir ce lien entre le national et le local, entre la recherche et l'action et entre les différentes fonctions et usages des sols et des sols du monde. Et puis je voudrais convoquer Italo Calvino, auteur des villes invisibles un merveilleux ouvrage je vous invite à le relire si vous ne le connaissez pas en revenant sur la méthode qui a été la nôtre au travers de ce programme des territoires pilotes de sobriété foncière qui a été à la fois de déconstruire une vision du développement urbain et de l'aménagement qui était très liée à la consommation de l'espace je le dis souvent mais décorréler croissance et consommation c'est un problème qu'on a tous mondialement en face aux enjeux de prédation du capitalisme on peut le dire vite mais c'était un enjeu qui était très mesurable à l'échelle du développement urbain le président Leroy lui-même disait au début du programme c'est encore un exercice pas évident pour un élu de faire cette décorrélation de considérer qu'on peut avoir un projet de développement et c'était le cas des sept territoires pilotes en renonçant à l'extension et donc cette idée d'aller chercher l'invisible à la manière de très poétique d'Italo Calvino à la conquête du foncier invisible parce que c'est le titre du récit des territoires pilotes rédigé par Sylvain Griseau a été vraiment la file rouge je pense de notre démarche en s'appropriant collectivement modestement même au début cette idée qu'il y a peut-être des opportunités dans l'espace urbain que nous n'avons pas suffisamment explorées que dans la facilité de l'extension et de la pré-urbanisation on a un peu omis de considérer comme une ressource et donc cette démarche elle s'appuie d'abord là-dessus la compréhension commune de la ressource sur laquelle on est assis quand on gouverne un territoire dans l'espace urbain mais aussi dans l'espace agricole etc. et puis la capacité et ça la NCT qui met beaucoup le programme à la ville à la capacité à rendre opérationnels ces projets de recyclage urbain en partie les outils financiers d'État nous ont aidé bien sûr on était aussi dans une intériorisation de l'impossibilité de faire en fait beaucoup de civils moyennes et c'est pour ça que ces laboratoires nous intéressaient particulièrement avaient renoncé finalement à faire des projets trop complexes trop coûteux je dis souvent que la seconde main dans le bâtiment est plus chère que la première main quand on achète une voiture d'occasion en général elle est moins chère que la voiture neuve mais c'est pas vrai pour le bâtiment refaire un bâtiment sur lui-même reconstruire la ville sur la ville c'est plus cher qu'aujourd'hui en tout cas que l'étaler donc il y a quand même tout un changement de paradigme à intégrer dans cette logique de recyclage urbain qui peut fonctionner dans les métropoles où le prix de sortie de l'immobilier est élevé qui d'ailleurs a beaucoup augmenté un peu à cause de ça dans les grandes opérations d'urbanisme on aura tout à l'heure l'intervention de la métropole d'Aix-Marseille mais qui ne fonctionnait pas en tout cas pas tout seul dans des villes où le marché immobilier était plus détendu je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme mais en tout cas moins dynamique ou pas en mesure de compenser les coûts et surtout en tout cas et donc ça a été vraiment la deuxième phase de ce programme et on y tenait beaucoup l'opérationnalisation de cette capacité de recyclage urbain autour de sites démonstrateurs et on en reparlera cet après-midi dans les ateliers un certain nombre de ces sites aujourd'hui ont été accélés comme on dit dans notre jargon à la suite de l'exercice des territoires pilotes Pierre Vels disait que l'aménagement ce sont des lieux et des liens je voudrais quand même rappeler c'est important les lieux qui nous ont accueillis pour ce programme évidemment Épernay on en a parlé mais également Draguignan qui sera là également aujourd'hui Sète dans les Raux Poitiers Treux Louvier Maubeuge et donc les 4 nouvelles villes qui sont aujourd'hui dans la continuité de ces 7 premiers pilotes Tarare Laval Autun et Lorient dont un certain nombre sont représentés aujourd'hui ou nous écoutent à distance ce sont effectivement des villes qui ont pris l'engagement au moment des élections de 2020 de rentrer dans ce nouveau modèle de se l'approprier et ça passe par un certain nombre d'étapes et d'états qui sont décrits d'ailleurs très bien dans les récits de Sylvain et dont la première étape est certainement la plus décisive c'est celle de se mettre d'accord sur l'idée d'un renoncement lutte renoncer à la période d'urbanisation c'est quand même un renoncement on l'a dit un enjeu très fort d'imaginaire lié au développement et cette première étape a été pour nous un peu j'allais dire on ne s'attendait pas à ce que dans le programme elle soit je ne dirais pas aussi difficile mais aussi longue à mettre en place en fait à l'échelle des agglomérations on a vu le temps de maturation de cette idée de renoncement certains d'eux disaient bon ok je vais renoncer à telle chose mais finalement j'ai quand même continué sur telle autre vient de Louvier qui voulait artificialiser une ferme Louvier faisant partie des territoires pilotes et nous proposait ce site démonstrateur en disant non mais on va finalement consommer beaucoup moins d'espace que prévu mais c'était quand même de l'extension urbaine on a eu tout un départ ce qu'on a le droit de mettre dans les territoires pilotes de l'extension urbaine même sobre et donc on a bien vu ce cheminement de pensée la capacité aussi à mobiliser les élus de l'agglomération les conseils municipaux c'est à chaque fois des étapes différentes de reformulation et de conviction au moins déjà ne serait-ce que sur le concept l'idée qu'il y a du foncier ou de l'immobilier invisible dans le territoire et qu'on peut l'activer et donc renoncement je dirais que l'étape d'après c'est le consentement c'est-à-dire qu'on s'approprie l'idée qu'on peut faire mieux avec moins et puis là on l'a vraiment vécu avec les 7 territoires pilotes l'appropriation et la coopération c'est-à-dire la capacité à porter réellement ces projets sobres et ces projets alternatifs et ça je voudrais à nouveau en remercier l'ensemble des participants à ce programme qui ont été nombreux je le redis mais évidemment les élus des villes centres et des villes territériques des agglomérations dont certaines sont petites villes de demain d'ailleurs notamment je pense à Avise Mère d'Avis est en face de moi ici dans l'agglomération d'Epernay les opérateurs y compris les opérateurs de l'État établissement public foncier je pense notamment à celui de la Nouvelle-Aquitaine les agents d'urbanisme très présents un certain nombre de professionnels qui nous ont accompagné également et tout ce petit monde finalement s'est plié à l'exercice d'apprendre du territoire et de finalement de se confronter à ce changement de paradigme je vous remercie à nouveau on est dans une phase aujourd'hui de territorialisation de la planification écologique les COP territoriales je crois qu'elles ont commencé ici d'ailleurs se sont mises en place on a là un outil qui est assez formel et assez quantitatif pour moi l'exercice qu'on a mené avec les territoires pilotes c'est un peu le pendant territorial ou bottom up de la planification écologique vu en termes de trajectoire et je pense qu'on a absolument besoin d'articuler ces deux modes d'intervention et que l'État doit accompagner aussi ces deux types d'intervention je dirais le grand cadre global qui nous permet quand même de nous repérer dans les ambitions de cette trajectoire écologique quantitativement en termes de responsabilité des différents secteurs et puis l'atterrissage comme dit Bruno Latour l'atterrissage territorial sur des réalités posto-économiques postologiques même géographiques historiques donc on ne peut pas partout imposer le même modèle et qu'il faut le construire évidemment avec les participants locales merci encore et je vous souhaite une très belle journée merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous